Le prince Charles et le prince William pourraient être confrontés à un élément de concurrence, selon un éminent commentateur royal.L'auteur royal Penny Junior pense que le prince Charles et le prince William font un travail très similaire et pourraient être confrontés à une concurrence alors qu'ils se préparent tous les deux à assumer de nouveaux rôles. Elle a déclaré « Je pense que ça va toujours être un peu difficile. » Point s'adressant à Newsweek, elle a ajouté « Ce sont deux personnes qui font un travail très similaire. Avec tous les pères et fils, je pense qu'il y a un élément de compétition, l'homme le plus âgé ne voulant pas vraiment encore franchir le pas et laisser le plus jeune prendre sa couronne. Je pense que ce sera toujours un petit problème. Je pense qu'ils sont plus proches qu'ils ne l'étaient. Et ils tirent tous les deux beaucoup dans la même direction. Le prince Charles et le prince William deviendront roi et prince de Galles à la fin du règne de la reine. Au cours des dernières années, ils ont tous deux intensifié leur travail en faveur de sa majesté, assumant davantage de devoirs typiques du souverain. Il s'agit notamment des investitures, une fonction également exercée par la princesse Anne. Et des voyages à l'étranger au nom de la couronne ou du gouvernement britannique. Depuis le début de la pandémie, le monarque n'a terminé que des investitures spéciales en tête-à-tête, y compris l'acrobatie de feu. Le capitaine Tom mort en juillet 2020.La reine a cessé d'effectuer des vols long-courrier en 2015, lorsqu'elle s'est rendue une dernière fois à Malte avec le prince Philippe. De plus, père et fils ont intensifié leur collaboration sur le duché de Cornouaille. Qui sera administré par le duc de Cambridge une fois que le prince Charles deviendra roi. William assiste désormais à des réunions régulières axées sur le duché la dernière ayant lieu cette semaine le 23 novembre, selon la circulaire de la cour. En 2019, le duc de Cambridge a démontré une compréhension de l'importance du duché pour sa famille et un véritable engagement lors du documentaire en deux parties d'ITV Prince Charles, Inside the Duché de Cornouaille.